Très chers compatriotes congolaires, congolaises, je vous salue l'ancienne Jésus-Christ et des Tout-Puissants. C'est encore moi votre frère Kenjo Mukendi qui vient de voir de plus par nous pour que nous puissions parler de la politique de l'actualité de notre pays. Évidemment, aujourd'hui on va parler de la poupée de blanc, de Mukwege, qui croit que les congolais sont des amnésiques, les congolais ne sont pas instruits, les congolais sont bêtes, les congolais ne sont pas connectés. Il vient tromper les congolais. On va éclairer la lanterne, on va expliquer aux congolais que Mukwege est un menteur, un prix Nobel de la paix menteur. On va vous le démontrer avec des éléments, avec des vidéos. Mais au-delà de tout ça, on va essayer aussi de faire des analyses autour de la pensée des ressortissants de la population du Congo central. On va essayer de faire l'analyse et puis si on aura le temps, on va vous donner des informations de l'Est. Sinon, le wasalendo se porte très bien. Attention seulement aux intoxications et aux manipulations. Mais avant tout, je suis tombé sur une vidéo, une vidéo d'un Américain, un Américain qui s'insurge sur le traitement à double variable sur le dossier des Palestiniens. On tue les Palestiniens, ça c'est vrai par le conflit israélien, Israël et Hamas, mais on oublie le génocide du Congo. Suivez l'Américain qui parle. Des RHODES, environnemental issues, hunger, poor health care. You got a million Ethiopians Voilà, son message est simple, il dit que lorsque personne ne s'occupe des millions de morts et des millions de déplacés en RDC, des millions de tués en Éthiopie, des millions de tués, des morts au Soudan, alors ne venaient pas le déranger avec le dossier palestinien. Lui s'occupe de sa population, la population des noirs africains. Voilà, voilà un Américain qui a compris le sens de la vie. Félicitations, je ne connais pas son nom, en tout cas merci beaucoup. J'ai aussi une petite remarque à faire aux Congolais. Il y a un Congolais qu'on appelle Kalalamukendi qui a écrit un livre, un livre sur l'histoire qui parle de l'Holocauste au Congo, des génocides, des tueries au Congo. Personne n'en parle, personne n'achète. Mais lorsqu'un étranger écrit le même livre, je parle de Charles Onana, un Camerounais d'étranger, ah, tous les Congolais sont là, on va acheter les livres de Charles Onana, on va acheter les livres du Camerounais. Mais le livre du Congolais qui est écrit sur le Holocauste Congolais, personne ne s'occupe. C'est un degré d'aliénation, un degré d'incomplexe aussi, mon frère. Mes frères, réveillez-vous. Voilà. Alors, ambassadeur Michel, merci Bruno Chibang, en tout cas merci. En tout cas, j'ai oublié de remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Aux émissions que j'ai oublié, vous s'abonner, vous intéressez une déco, vous partagez. Alors, vous le désoquez, vous avez oublié, vous avez oublié de remercier. Vous avez oublié de m'éliminer, vous avez oublié de réagir. Vous avez oublié de mine, vous avez oublié de m'éliminer. Vous allez voir, c'est une déco, vous allez l'éliminer ou de m'éliminer. Vousez oublié de s'occupe à la fronte ? Vous avez oublié de la campagne de Rщetish pedestrian. Vous avez une déco voilà, c'est pour tout raffirmer, comment est-ce kypire d'être négoul촉もう Ngès pour vivre. sans s'il y a un patriotisme en abysso, c'est très important. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ndegolangaï, mon frère Tchitenge Moutombo, merci beaucoup. Angéline Bakaji, merci beaucoup. Mise Nga Tchenda, merci beaucoup. Mbimbi José de Castro, en tout cas, merci beaucoup Ndegolangaï. Joséphine Ouazoloa, merci beaucoup. Didier Kalambaye, en tout cas, merci. Docteur Jean-Robert Kababa, Bruxelles, merci beaucoup. Mon vieux Mbampoui, merci beaucoup. Mme Tchenda, Mbana Kongo, Mme Iskabongo, Maman Yvonne Alaba, Béloïti Mavou, Mpétition Propre, Jean Matoko, voilà, L'Omba Fataki, Révolutionnaire Kole Mouaza, Lorenzo, Francine Esther, Guy Kiesse, Gracia, Jules Vernet, aux Etats-Unis de l'Amérique. Bon, mon frère Ogu Mbambi, il y a une information, il y a une dédicacité. Là, c'est ma dédicace, tu peux zapper. Où est-ce que tu es là ? C'est ma manière de remercier les gens qui me soutiennent. En tout cas, ne m'en tiens pas rigueur, mon frère. Nous sommes des Congolais, tu sais, nous les Congolais, on aime bien les dédicaces, c'est très important, c'est une manière de reconnaître, voilà, et de saluer surtout, voilà. Alors, je suis tombé sur un document, il y a le comtège du président Féry Tiseké, et nous voyons un monsieur qui se balade sur la route. Et malheureusement pour lui, il y a eu une voiture de construction, le comtège du président Féry Tiseké, qui l'a percuté, et je crois peut-être, je ne sais pas s'il est mort ou bien, on ne sait pas. Mais à la fin, il y a eu le dernier. Nous sommes en arrière, je crois, non ? On l'a ramassé. On l'a ramassé. Alors, quant à la réseau social, sur moi, on a écouté Anna, notre vidéo, il a été ramassé. Donc, Maseke est allié. Tu viens jouer avec le pouvoir, évidemment, on recourt ta bison à la chemette. Bafoi, bafoi, bachala, bachala. C'est simple. Le comtège du président Féry Tiseké dit, je vous ai porté la vidéo. Je rappelle, le Féry Tiseké dit de 2019, qui s'est arrêté au comtège de Télémy, et tout il moutou, le Féry Tiseké dit, à ce qu'il a assisté au comtège de Télémy. Ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même. Le président Féry Tiseké dit de 2019, n'est plus le même de 2023. Vos petits pièges là, les sorciers, évidemment, ne vont pas marcher. Parce que le président Féry Tiseké dit, il ne va plus s'arrêter. Et quand on te voit, on va te ramasser. Il est plus le même. Il est plus le même. De mon nom, c'est la stratégie. Il y a un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, vous pouvez vous dire, il faut que vous avez été, il faut que vous avez été, il faut que vous avez été, facilement. Alors, nous sommes tombés également sur un élément, au plus de nous, nous sommes tombés sur un élément, le Congolais, le Congolais, le Congolais, ma Kambezari, le Congolais, On est tombés sur un élément, des activistes, de la société civile, qui s'organise pour un coup contre le pouvoir de on doit en parler vous savez quand vous êtes au pouvoir vous ne pouvez jamais négliger vous ne pouvez jamais négliger n'importe quelle information vous avez une information vous avez un service alors l'immoral en question le voyant en question s'appelle Victor Tessongo ancien activiste de la Loucha il préconise ensemble avec les ennemis de la RDC la déstabilisation des institutions légalement établies tout en promettant 2200 au cas où les élections seront organisées en décembre 2023 pour matérialiser le schéma d'une transition entre Isekedi oui je m'excuse un peu pour ce rétard là mais pour l'instant c'est que nous devons faire au delà de contacts que j'ai sur le plan extérieur pour matérialiser le schéma d'une transition entre Isekedi il faut d'abord une mobilisation interne donc revoir un peu la liste que j'ai avec moi surtout et la liste que tu vas me renvoyer sélectionner les activistes qui sont ce rétard à devoir ce voyou là il est là comment on y est par rapport au financement déjà il n'y a pas de soucis pour ça il n'y a pas de soucis les différents partenaires sont prêts à pouvoir apporter tout ce qu'il faut pour moi donc voilà il a été attrapé en flagrance intercepter audio conversation planification pour la baine de son créer le désordre le chaos évidemment vous savez Jean nous il a dit le chôler nous 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 sommes prêts nous l'UDPS force du progrès la section la cellule l'UDPS nous sommes prêts tous prêts tous prêts prêts tous prêts qui est je te salue là où tu es donc logique nous 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 sommes sur le maman dis je salue maman on dit je salue je salue je salue mais tu m'as voulu petit sère propre de gros bisous à toi alors ton compte c'est quoi il y a d'où c'est la bise on doit quand même venir parler de cette poupée des blancs qui croient que les congolais sont des amnésiques qui croient que les congolais sont bêtes qui croient que les congolais ne sont pas connectés les congolais ne suivent pas les informations de l'international je parle de la poupée des blancs moukouége moukouége moukéngerere déni faux pu nobel de la paix un pu nobel de la paix dans un pays sans paix alors le dimanche hier il avait tenu une activité avec ses membres c'est-à-dire congolais inconscients congolais civiques je crois peut-être je parie peut-être qu'il y avait dans l'audience il y avait peut-être 90% il y avait PD tout ça 90% homosexuel alors et puis c'était une petite salle une petite salle il n'y avait pas assez de gens il a profité de l'occasion pour nommer Didier Moumengi comme son directeur de campagne en nommant Albert Mollega son directeur du cabinet alors pourquoi j'en parle il n'y a pas de temps dans la combattre dans la combattre dans la combattre je n'ai même ça puis donc quand les Rwandais sont venus ils ont créé des réseaux des réseaux des Congolais constitués des journalistes des scientifiques des politiciens des avocats pour des journalistes des politiciens pour pour qu'ils puissent s'intégrer et Batoana va servir d'espion le petit peuple parle ma stratégie n'est pas ça et tous ces gens-là vous allez les remarquer autour de Moukouengi Batonyon autour de Moukouengi puisque Moukouengi va se servir il y a Bato Oyo il y a Niamourabo il y a Réso il y a Niamourabo Bato il y a Manko Manko un traître il y a Bato il y a Niamourabo alors je dis ceci Moukouengi un docteur menteur un prix Nobel menteur qui croit que les Congolais ne sont pas intelligents les Congolais ne sont pas informés et les Congolais ne sont pas connectés au monde et bien cher gynécologue tu te trompes au cours d'un discours à l'occasion de l'activité je vous ai parlé tantôt mal présenté sans charisme ni diction de la part d'un orateur de Pacoti l'orateur de Pacoti c'est Moukouengi c'est pas parler à Moulobate et d'ailleurs le diplomate américain Herman Cohen il traite Moukouengi de waste of time waste of time perte du temps donc Macron a même qui est dans les Cazini l'américain n'est pas l'obby qui n'est pas supporté l'américain n'est pas l'évité il n'est pas supporté il n'est pas intelligent il ne sait pas parler déjà il n'est pas l'américain Bill Clinton a manipulé qu'est-ce qu'on va faire avec ce monsieur c'est l'individu alors il a tenté de corriger comment je dirais je ne parlerai même pas en termes d'erreur il a tenté de corriger ce qu'il a il a voulu inculquer aux Congolais et que les Congolais ont compris le vrai message Svazoyasko a corrigé Amo Amo Moussa Amo mais Sindi Kakate et Sindi Kakate vous allez écouter ce qu'il dit voilà tout le monde tout le monde connait mon combat pour le droit de la femme et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent réléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société à formation égale et à responsabilité égale hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire c'est bandit ici c'est bandit ici ce valet ce vassal de Bill Clinton et Larry Clinton croient que les congolais sont bêtes mon frère moukoué c'est loco tu vas tromper qui tu vas tromper qui tu ne parlais tu ne parlais pas de l'égalité de l'homme et la femme tu ne parlais pas de l'égalité de l'homme et la femme le discours de Fethi Sekedi à l'ONU toi tu ne parlais pas de ça tu parlais de l'introduction du genre écoutez il y a une introduction du genre il veut mentir les congolais écoutez pour les conditions d'une société inclusive dans laquelle sont garantis les droits à l'intégrité et à la dignité de chaque citoyen que chaque citoyen se sente chez lui au Congo et nous devons introduire la notion du genre dans cette intégration il sera aussi primordial d'assurer l'égalité des chances pour tous voilà tu vas mentir qui tu vas mentir qui tu vas mentir qui vous avez écouté alors je vous ai montré ma explication de la Sika il l'a fait hier dimanche et Oya Kana qu'est-ce qu'il disait ces propos c'est quoi pour le propos dans ses anciens dans ses anciens propos c'est à travers ses anciens propos Mukwege exprimait ses véritables intentions quand il parle du genre quand il prendra le pouvoir qu'est-ce qu'il a dit il dit ceci mon ancien propos créer les conditions d'une société inclusive dans laquelle sont garantis les droits l'intégrité la dignité de chaque citoyen chaque citoyen doit se sentir chez lui au Congo et nous devons introduire la notion du genre dans cette intégration et il sera aussi primordial d'assurer l'égalité de chance pour tous voilà introduire la notion du genre quand toi tu parles de l'égalité entre l'homme et la femme il y a déjà un ministère il y a genre famille et enfant pour ça tu sais ce qu'il dit à nommer des femmes déjà dans laquelle il y a beaucoup de femmes gouverneurs la banque femme ma ministre il y a ma portefeuille clé femme quand tu parles de l'intégration tu vas intégrer quoi tu vas m'en dire qui vous n'allez pas peut-être croire à quelqu'un mais quand tu as Google quand tu as Google il y a combien de genre il y a combien de genre en 2023 il y a 46 100 gens 70 alors que la conception traditionnelle la conception divine de la notion du genre et Zalikaka de sexe l'homme et la femme c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il dit parler dans l'ONU mais il parle de l'agenda où il y a LGBTQ plus l'agenda il y a homosexuel lesbien il y a transgenda l'agenda où il y a moi il y a un beau ami il y a un sexté il va déterminer son sexe après si c'est un garçon il peut devenir une fille c'est ce qu'il veut venir amener au Congo et il y a déjà des pays africains ils ont fait des marches Malawi Zimbabwe Botswana Namibie ça marche contre les occidentaux ont imposé à ces pays à leur gouvernement la loi dans ma sens mariage entre sexe dans ma sexe les populations sont contre dans ma pays il y a un peu les occidentaux dans ma Congo il y a un peu les occidentaux trois congolais chrétiens un pantou de souche de père et de mère tu es averti un homme averti en vaut combien certains disent 2,3,4,5,6 tu es averti alors de l'autre côté aussi de l'autre côté il y a les combattants les combattants sont contre entre autres les combattants de la pare il est mort respecté à son âme on le respecte dans ce sens là mais en tant que en politique en tout cas on ne partageait pas les mêmes points de vue on se détestait alors quand on dit au kéke alors voilà ils ont découvert des choses tu es averti il n'y a pas une épaisse une épaisse il n'y a pas une épaisse il n'y a pas un épaisse écoutons quand il y a un homme qui parle sur le kéke il n'y a pas il n'y a pas un homme qui parle de la récomandation après on traite entre les gens il n'y a pas et c'était ça c'est qu'il fallait quand même vérifier il n'y a pas un homme qui parle de la récomandation il n'y a pas et papa et papa et papa n'aie baza n'a ligné mouya ya va congolais ça c'est bon voilà on va venir ici mais là toujours c'est un arbre généalogique bazao bini sa kata nini filiation n'aie donc paternelle dont on peut s'accompagner papa et papa et il a collègue sa queue peut-être maman n'est-ce qu'il n'y en a que papa n'aie peu aza n'a pas souche moukoubouboundez et pour qui peut-être qu'on a l'insolu pourquoi parce que maman n'aie famille n'a papa n'a été voilà donc baza pareko bata yu dépesté bata papa on aurait une bonne à cette banquette n'a ba l'ouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboub Congolais, nous sommes en train de faire votre fou, le missou. Alors, apparaît-toi, mais pourquoi vous ne parlez pas? Parce que lorsqu'on parle de l'arbre généalogique, on parle du père et de la maman. De deux côtés. Parce que vous ne parlez pas de papa. Pourquoi vous cachez le côté maman? Alors, selon vous, vous n'avez pas de côté maman, c'est l'étranger. Congolais, vous n'avez pas de présence étranger. C'est ton problème. On doit combattre cet imposteur. On a eu un imposteur au Rouenais Kabila Pandora, 18 ans. Tout le monde est dans le pouvoir. Parce que tout le monde est un imposteur, on va le bloquer. On va le bloquer à la cour conditionnelle. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, c'est très très important. Alors, les talibis sautés, maman, je te salue, maman, je te salue, maman, je te salue, maman, merci beaucoup. La vidéo, c'est très très important. Alors, ton côté, c'est quoi, il y a une réflexion à Bissot. Réflexion à Bissot sur l'électorat du Congo central. C'est très important. Tu as dit, ton nom, ton nom, c'est un peu simbote. Maman, j'ai l'intérêt, Maman, Sophie Kondé. Parfait, je salue. électorat qui paraît comme un électorat déterminant pour celui ou le candidat qui va gagner les élections. Si vous comprenez, c'est qu'il y a 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 qu'est-ce qui se trame là-bas ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est électorat-là. Si vous gagnez l'électorat, vous gagnez l'élection. Le président Fétis-Ségédi gagne la bataille du Congo central. Une bataille très déterminante pour gagner les élections de décembre 2023. D'ailleurs, vous l'avez dit, sondage, sondage, vous l'avez dit, congothé, il y a un sondage américain, géopole. Il y a 65% d'intention de vote. C'est très important. Alors, je salue mon frère Octave Konzo, Octave Konzo, la personne beauté, le proverbe Ope Singaï, en tout cas, un très bon proverbe, un proverbe Congo, de la sagesse Congo. Il y a le bataille. ça veut dire quelque chose et toute chose à son temps. Toute chose à son temps. Il y a un temps pour tromper les Congolais, un temps de brassage, de mixage, des infiltrations des Congolais, un temps de tuer les Congolais, de prier les minéraires des Congolais. Ce temps est passé. Maintenant, c'est le temps de la paix, du développement. Maintenant, c'est le temps de RDC, que le Président dit, Renaissance, développement et crédibilité. C'est le temps que le peuple Congolais puisse jouir de ses ressources. Alors, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis que je dis à son âge de Babagambo? Puisque moi, j'ai constaté l'impopularité de Katoum et de Fayoum. Tu n'as pas notre TV dans la radio-terre. Il y a Katoum dans le monde. Maman, 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 J'ai constaté pour vous que le peuple se déige de la porte. Maman, Maman, Maman. Maman, Maman. Maman. de basso salat basso filmer les bouchons j'aurai la sima terre mon vide pour la sima bataille de peste bazaarana filmer bataille dans les réseaux sociaux on est à katoum fayou louyeu la matagne yoana ... ... ... ... ... ... allez moussous moussous y'a où puis y'a qu'à moussous y'a où un grand terrain on peut compter peut-être 200 personnes moumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoum popularité de Fayoulou, de Fidel Kamere, de Fidel Kamere, de Katoumbi, dans le Congo central. D'une part et d'autre part, le soutien du président Ferretti Sekedi dans le Congo central, ce n'est pas un hasard. Dans le Congo, 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 dans le Congo. Alors, ils ont choisi Ferretti Sekedi, non pas, à cause, non pas, pour eux, la tribu de Ferretti Sekedi porte le moins. La tribu de Ferretti Sekedi, de Ferretti Sekedi, de Fidel Kamere, de Katoumbi, de Katoumbi, parce qu'ils sont dans l'objectivité. Ce qui compte pour eux, c'est le bilan. Où ça, là ? Gratuité scolaire, gratuité maternité, construction du port en eau profonde, budget de 4 milliards à 16 milliards. Il y a une part du Congo, dans le Congo. Un Congo, d'abord, c'est qui ? C'est un gestionnaire par excellence. On doit savoir, on doit avoir cet esprit. Il y a une part du Congo, dans la tribune à l'histoire. Il y a une part du Congo, au Fingi, au Fingi, au Fingi, au Fingi, au Fingi, au Fingi. On doit dépasser ce niveau-là. Ça, c'est le Belge. Le Belge, il y a une part du Congo. Il y a une part du Congo. Il y a une part du Congo. On doit maintenant louer la tribune à l'histoire. Chaque tribu a ce côté positif et ce côté négatif. Kenzo prend seulement le côté positif. Le Congo, c'est un bon gestionnaire. Femma n'a où? Il y a un des alli. La vérité n'a où. Alors, d'une part, on emotive, on ne live avec un immagine soin, un kabiriste et un katoumbiste, un erstrom, qui veulent mettre lesそうestes et les voisins. Ils sont sanctionnés comme Main mais pas. Ils sont sanctionnés à cause de son inconstance en politique, de son scrupéerie en politique, de son tribalisme. Il y a un raté dans lequel on y va. Il y a un反é Withersi qui Mouta, contre Adam Mombole, Matungulu, Matungulu, Muzitu, tout ça, contre Ferit Tiseghegi. Il refuse Katumbi, parce que Katumbi est un étranger, ce n'est pas un Congolais. Il refuse Vital Kamere, il est passé il y a 100 jours, le Congo est la gestion, sans avoir des tourneurs à soutenir. Voilà, et écoutez Moussous, nationalité douteuse, Moukonga zotara et mon yonso, puisque le grand leader, Papaloude Mwandansémi, Asafoumouribakongwolem Missou, pour le problème de la terre, c'est très important. Ça c'était d'une part. Et d'autre part, il y a des nouveaux leaders nabakongo qui se sont imposés, comme le ministre Didier Boudibou, ministre de l'hydrocarbure, Cheval Blanc, Asa Docteur, Asa Mayeli, ces garçons-là. Alors, il nous a amené le dossier de bloc pétrolier et gazier. Nous vous a amené le dossier diamant, cuivre, il y a le milieu de bloc pétrolier, la gazier, qu'on explique déjà. Didier Boudibou a aidé le pays à récupérer la part de la RDC dans le pétrole que l'Angola vole de la RDC. Depuis le temps que nous avons tout. Didier Boudibou a récupéré Boudibou en raison contre la Congo, la présence publique. C'est Didier Boudibou qui a découvert le bloc pétrolier que le cardinal Mosengo et le fonds cardinal en Mosengo détiennent sans la permission de Vatican. Donc, il faut que nous contre l'Angola. Angola, nous avons le pétrole où il y a plus de pétrole où il y a un pétrole. Nous avons 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 Didier Boudibou. Et d'ailleurs, Didier Boudibou c'est nous avons des pèses déjà. le sortissant tisekéniste de Pazani Kaka a créé le parti politique pour la stratégie politique pour conserver le pouvoir et gérer le pays. C'est Didier Boudibou. Numéro 2, il a étudié avec moi qui est le directeur du cabinet adjoint du Poussat de Tisekéni chargé des questions économiques et financières. Nous avons le budget sur le matin de 4 milliards à 16 milliards avant la carte. Ce n'est pas seulement le ministre des Finances Nicolas Kaza mais le conseiller et le conseiller en matière d'économie et de finances il est là. ça c'est de 1 de 2 quand vous avez vu que l'État congolais est allé signer des contrats avec Primera Gold pour récupérer l'or artisanal Oyo Mukwege Katumbi Kabila Kagame voler l'État congolais. C'est l'idée de Wamesu et Mukongo. Voilà les diligences. Donc évidemment ce sont des jeunes qui se sont imposés et malheureusement pour Fayounou Katumbi et Vitale Kamere les leaders ils sont de l'Union Sacrée ce sont des pauvres fatigues. Il y a des deux leaders et il y a aussi du DPS le secrétaire général Augustin Kambou il est très populaire. Voilà donc tout le temps de réfléchir pour ça. Donc bravo là-bas nous avons dit ce qu'il y a dans le Congo. Alors attention à l'intoxication pour l'intoxication nous avons la diabolisation. Le Wazalendo à l'Est se comporte très bien. Quand nous avons réussi ce qu'il y a dans le monde nous avons une vidéo et ça va vous compliquer la tête ça va vous compliquer la tête et tout moi c'est là tant que vous m'assurez que vous venez bien bien moi c'est là on va plus sur tout là. On nous la cité de Kinyan de Kinyan Doni est récupérée par les Wazalendo hier dimanche. Bah voyons. C'est pas qui me savent oui c'est pas Kinyan Doni déjà je m'assibite Munguine déjà Kinyan Doni Kinyan est déco-contrôlé on avait le maire va bâtir le fait de paix et le serviste les patriotes les vrais patriotes tout la zibite est déjà Munguine quand nous commençons c'est pas Kinyan Doni voilà donc attention il y a une intoxication de Wollanda il y a encore une autre intoxication au réseau sociaux Wollanda sur la Céline voilà donc vous allez comprendre que opposition à PT la fausse opposition n'est pas prête pour faire les élections bon le but c'est c'est l'élection ce que pense c'est la machine à voter dans le bureau de vote opération c'est banni déjà la machine à voter dans la province ce que pense à la moto il y a un voyou qui est en position à l'oukouta à filmer à manipuler l'oukouta la machine à voter n'est pas la moto ils sont aukéni dans le centre il y a un vote dans le bureau de vote à l'équipe à terminer ces motos à mener la maille ce qu'on voit le problème voilà l'opposition a peur des élections il y a des gens qui ne veulent pas des élections il y a des activistes il y a des louches il y a des élections il y a des 20 décent il y a des transitions mais on est gâté voilà donc congolais vous allez sur le qui-vive ne vous faites pas manipuler par ces civiques ces inconscients et messieurs civiques priez pour l'Afrique priez pour la RDC priez pour le président Petit Segedi n'oubliez pas de prier pour Kejomu Kejimam Moussa Moudé Pes Bababa Babay à prochain